Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, parisiennes, marseillais, marseillais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Marseille PSG, 8ème de finale de Coupe de France, qui vient de se terminer avec la défaite du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Voilà, ça faisait depuis novembre 2011 que l'OM n'avait plus battu le Paris Saint-Germain au Vélodrome, donc ça remonte, ça fait pratiquement 12 ans. Marseille n'avait pas du tout battu une seule fois dans son histoire le Paris Saint-Germain au Vélodrome, bah ce soir c'est chose faite. Et comme l'année dernière, on s'est éteint en 8ème de finale de Coupe de France, même la Coupe de France, tu vois, on n'arrive même plus à aller au bout là. Je suis dépité moi ce soir, dépité, parce que je vais commencer le premier point de cette rencontre par le fait que ce que j'avais dit dans mon avant-match concernant l'OM, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Un OM d'un niveau bien supérieur aux années précédentes, mais quand j'ai dit la dernière fois en vidéo, rappelez-vous, ça a fait le buzz, et j'en ai pris plein la gueule par plein de supporters parisiens. Quand je disais qu'à Marseille, depuis qu'à Longoria, ça monte en puissance, ça travaille bien, il y a un vrai collectif et tout, j'en ai pris plein la gueule, et bien regarde ce soir, ce soir c'est nous qui en prenons une claque dans la gueule. J'avais dit, les Marseillais, dans mon avant-match, j'avais dit qu'ils mettraient devant leur public, devant leur stade qui sera rempli, dans une ambiance hostile contre nous, que les Marseillais allaient mettre du cœur, de l'envie, de l'impact, s'ils allaient rentrer dans les duels, de l'intensité, l'état d'esprit et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais malheureusement, en face, on a un PSG qui n'a pas pris ce match. Pour moi, on n'a pas abordé le match de la même manière que les Marseillais. Pour nous, les Parisiens ont mis moins d'envie, moins de cœur, moins de rythme que les Marseillais. On s'est fait bouffer dans le pressing, dans les duels. Déjà, au premier mi-temps, on a subi de ouf, on attendait derrière pour jouer le contre. Jouer le contre, alors t'as même pas Mbappé, moi, il faut m'expliquer. Je ne comprends pas non plus au schéma tactique mis en place par Galtier. Je donne la balle à Neymar et Messi et on espère qu'il va se passer quelque chose. On les laisse démerder. Neymar et Messi, d'ailleurs, en l'absence de Mbappé, j'en attendais beaucoup d'eux. Je suis assez déçu quand même des deux, globalement, ce soir. Même si Neymar a fait beaucoup d'efforts sur le repli défensif, tout ça. Mais balle au pied, j'en attendais beaucoup plus. Au niveau du jeu, pareil, des joueurs du PSG qui ne mettaient pas beaucoup de rythme, qui ne mettaient pas beaucoup d'intensité et c'était presque limite facile à défendre pour les Marseillais. Et puis, un PSG qui ne passe quasiment pas, comme souvent d'ailleurs, qui ne passe quasiment pas sur les côtés face à une défense. Marseille, quand ils étaient en phase défensive, ils étaient bien regroupés. Ils bouchaient tous les trous dans l'axe. Nous, on n'insistait pas assez sur les côtés. On voulait toujours s'enfermer dans l'axe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Messi, ça c'est un gros problème qu'il a, Messi, toujours à vouloir insister dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. Bref, les amis, les choix de Galtier, je ne les comprends pas non plus. Je ne les comprends pas. Pourquoi tu joues qu'avec Messi et Neymar devant comme ça ? Sans Mbappé, tu aurais pu au moins essayer de mettre équitiqué pour faire un joueur d'appui, pour apporter de la profondeur de jeu. Là, il n'y avait rien. Zahir Emery, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire, le gamin. Pourquoi il n'est pas titulaire, pardon ? Pourquoi il ne commence pas ce match ? Quand tu sais qu'il l'a encore montré quand il est rentré. Il a apporté de la percussion, il joue vers l'avant. Il a apporté plus que Vitinha et Fabian Ruiz en 20 minutes. Il a apporté plus en 20 minutes que Fabian Ruiz et Vitinha en 70 minutes. C'est souvent le même constat qu'on fait quand Emery rentre. Pourquoi n'est-il pas titulaire ? Pourquoi Ramos est titulaire, lui qui revient de blessure ? Il est titulaire. Moi, je veux bien Ramos, il nous marque le but de l'égalisation juste avant la mi-temps. Mais sinon, les gars, il est même... D'ailleurs, Ramos est plus fort offensivement, il l'a montré ce soir, que défensivement. Au pire des cas, fouler en oeuf, Ramos. Parce que là, franchement, mis à part son but, il nous coûte le pénalty. Il fait une faute de neuneu. Pour moi, c'est une faute professionnelle de faire une telle faute comme ça dans la surface. Il nous coûte le premier but. Et Ramos, Marquinhos, mauvais ce soir. Marquinhos, mauvais ce soir. Parce que quand il y a Ramos à ses côtés, Marquinhos défend en reculant. Marquinhos couvre les lacunes de Ramos. Et Marquinhos est beaucoup mieux côté de Danilo au Kimpembe. Je ne comprends pas pourquoi Danilo, ce soir, n'est pas en défense centrale avec Ramos. Voilà. Je suis blasé. Vraiment blasé ce soir. Que dire de plus ? Que dire de plus, les amis, si... Ben voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, Galtier, les amis, c'est pareil. Galtier, il attend qu'on prenne le deuxième but pour faire ses changements tactiques. Alors que pour moi, ça aurait dû être à la mi-temps qu'il aurait dû les faire. Je suis inquiet encore une fois pour le Bayern dans une semaine, dans six jours, là, mardi prochain. Parce que là, on joue face à une équipe de Marseille qui a mis du rythme, qui a mis de l'intensité. Et qui collectivement montent des choses et qui ne sont pourtant pas au niveau du Bayern. Donc quand je vois comment eux nous ont bousculé, comment on a galéré, je ne vois pas comment on peut s'en sortir face au Bayern. Encore une fois, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de me faire espérer ce que vous voulez, me raconter ce que vous voulez. Voilà. Alors c'était bien, on s'est relancé contre Montpellier, on s'est relancé contre Toulouse. Et encore, on a quand même galéré. Mais ce n'est pas des équipes de haut de tableau qui mettent de l'intensité et qui pressent haut. Là, voilà, Marseille, à l'image de Lens et de Rennes, ils ont su nous prendre à la gorge. Ils ont su mettre l'intensité, nous presser. Et puis voilà, on perd comme à Rennes et à Lens. Donc moi, oui, permettez-moi d'être inquiet. Galtier, tactiquement, il a pris une leçon par Tudor. Galtier a mis 40 plombes à réagir. Donc je me dis, Galtier, face à Nagelsmann, face à des gros d'Europe, face à des gros clubs européens. C'était mes doutes que j'avais ce Galtier dès le début, de toute façon. Donc on verra bien, on verra bien ce qui va se passer contre le Bayern. Mais encore une fois, je ne donne pas cher de notre équipe. Voilà. Notre défense catastrophique, de toute façon. Les Marseillais, à chaque attaque, ils passaient comme du beurre fondu au soleil. Là, c'était... Non, non, franchement, c'est très inquiétant. Voilà. Il ne se passe rien. Tu as le ballon, tu fais tourner la baballe, tu tricotes. Il ne se passe absolument rien. Et puis voilà, les amis. Voilà. Ça fait mal à dire, mais Marseille mérite sa victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On ne va pas faire les hypocrites à dire que non, non, c'est nous qui méritions. Non, ils le méritent. C'est... Voilà. Ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Ils ont... Bref. Maintenant, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je n'ai rien à dire de plus. Je vais... Les limites aussi de cet effectif. Soler qui rentre, qui n'apporte rien. Vitinia qui... L'ombre de lui-même, qui n'apporte strictement rien. Fabien Ruiz, bien en dessous aussi. Galtier qui fait sortir Danilo. Alors que Danilo, c'est quand même ton guerrier. C'est quand même lui qui amène de l'impact physique qui est très rarement décevant. C'est lui qui sort. Ce n'est pas Ramos ni Fabien Ruiz. C'est Danilo qui sort. Voilà. A noter aussi quand même le bon match de Donnarumma, qui nous en a enlevé des belles avant de prendre ses deux buts. Il ne peut rien faire. De toute façon, un pénalty. Puis la frappe de l'Ukrainien, là-bas, elle est magnifique. Voilà, les amis. Oui, voilà. Je regrette aussi que le PSG, à l'image de la première mi-temps, le PSG s'est un petit peu plus secoué en fin de match. Alors que tu es mené de 1 dès la 60e, 65e peut-être. Et puis que pendant... Tu ne fais rien. Tu attends la fin du match pour te réveiller. Tu attends la 85e pour mettre un peu de rythme et d'intensité. Tu vois, c'est... Bref. Encore une fois, très, très inquiet, les amis. Très, très inquiet. Là, on va à Monaco samedi. On va faire l'avant-match, bien évidemment. Mais à Monaco, samedi, à 17h, en plus, juste avant le Bayern, il ne faudra pas espérer grand-chose. Il ne faudra pas espérer grand-chose. Cette équipe qui n'a aucun sursaut d'orgueil, elle perd à Marseille. Elle est capable d'aller en pantoufle à Monaco. Il n'y a pas de souci. On est habitués maintenant. Voilà, les amis. Je n'ai rien à dire de plus. Vraiment, je n'ai rien à dire de plus. Alors oui, on va entendre les Marseillais fanfaronner. C'est ce qu'on m'a dit. Putain, on va les entendre, on les entendre. C'est normal. Ils nous ont battus. Et c'est normal. Nous, quand on les bat, on les s'embrasse. Voilà, c'est comme ça. Allez, les amis. Écoutez, prenez soin de vous. Et puis, bonne soirée.